Ne manquez plus aucune émission, voilà. Plus ou moins 1000 vaillants soldats et officiers de forces armées prêts désormais à défendre l'intégrité du territoire national. Un nouveau bataillon spécial d'intervention vient de voir le jour après un mois de formation de recyclage au centre de formation de Rwampara, situé à plus ou moins 10 km de la ville de Bounia, en province de Nitori. Je vous assure que le bataillon ira de bon temps. D'ailleurs, après 4 jours seulement de tergé, il y a eu affrontement à Boga. La première compagnie de ce bataillon était envoyée à ce lieu et avait fait un bon travail. Deuxièmement, c'est Amando, deux pétons venus de Salamabila, ont encore bien assuré la sécurité arrière du commandant secteur Ops Ituri. Troisième essai, toujours avec les éléments du même bataillon, des compagnies étaient envoyées à Combo Cabo pour le rentissage et fuit. Grâce à elle, il y a eu récupération de la localité de Combo Cabo en question et récupération de nos deux corps qui étaient tombés sur le champ d'honneur. Vous comprendrez avec moi que, mon général, le recyclage et le training viennent de donner un bon fruit à ces bataillons. Mon général, moi qui vous parle, cette unité est ma troisième d'être entraîné et recyclé par moi-même sous le même lieu, évidemment sur l'ordre de l'hierarchie militaire. Pour le moment, je vous remets ce bataillon pour compétence. Un cérémonial traditionnel de prise d'armes a été présidé par le général Thomas Kicézo, chef d'état-major force terrestre en charge de l'administration et logistique. Le chef d'état-major force terrestre en charge de l'administration et logistique, mon général, le bataillon spécial d'intervention est l'enjeu pour vous accueillir et vendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquée par le recyclage. Enjolivement aligné, en tenis bariolé, les armes sont portées, les écharpes rouges à l'épaule, c'est le décor du bataillon spécial d'intervention. En présence des officiers généraux et supérieurs de la 32e région militaire, du secteur opérationnel Itori ainsi que de la police nationale congolaise, présents pour la cérémonie. Dans son adresse, le général Kicézo Thomas a, au nom du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Mbalamoussens et Celestin, a remis le fagnon du commandement au commandant bataillon, colonel diplômé d'état-major Jacques Mondongo Longo. A l'occasion de la fin du recyclage du bataillon, je remis ce fagnon symbole du commandement du bataillon que vous garderez, vous protégierez jusqu'au sacrifice suprême. Le général Thomas Kicézo a appelé à ses compagnons d'armes à évrer sans relâche en toute discipline pour les prestiges des FARDC en tant qu'une armée professionnelle. Le général Thomas Kicézo a appelé à ses compagnons d'armes à éviter des FARDC en tant qu'une armée professionnelle. Discipline ! Discipline ! Par ailleurs, le vaillant soldat rassure ici la population hitorienne de leur détermination pour sa protection jusqu'au sacrifice supplémentaire. Rappelons la formation militaire, elle est de piliers inscrits dans leur réforme de l'armée, initiée par la haute autorité militaire du pays, envie de doter la RDC d'une armée professionnelle, moderne et dissuasive. Bounia, lieutenant Jules Ngongo, pour le compte du service de communication et d'information de forces armées. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... Le Je m'appelle Mugit, je m'appelle Mélissa FRP, Brigade FATMAMOLEA, Majeur Mandir. Ne manquez plus aucune émission, voilà. Salutations à vous qui nous suivez de partout. Le rendez-vous c'est sur Top Chronique TV que nous le prenons désormais. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube préférée avec votre observateur YouTube. Top Chronique TV, votre chaîne YouTube. TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission, voilà. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?